je voulais partager avec vous une solution à un problème qui arrive très souvent quand on fait de la vidéo avec réflexe c'est le problème de la poussière sur le capteur donc cette poussière sur le capteur devient une poussière sur la vidéo finale qui peut être très gênante quand on a accès à un programme professionnel de traitement vidéo type adobe after effect c'est très facile à enlever mais quand on est photographe en général on aura accès à des programmes comme lightroom et photoshop et on n'aura pas accès aux programmes plus chers de la suite adobe qui sont adobe première pro et adobe after effect donc est ce que c'est possible de régler ce problème juste avec photoshop la réponse est oui et je vais vous montrer comment alors rapidement pour que vous sachiez ce que je vais vous montrer qu'est ce qu'on va faire on va d'abord ouvrir la vidéo dans photoshop on va la convertir en série d'image on va corriger une image et en pendant qu'on corrige on s'enregistre pour créer ce qu'on appelle une action puis on applique l'action en lot sur toutes les images et enfin on reconvertit la série d'image en vidéo alors voyons ça par étapes donc on va d'abord ouvrir la vidéo simplement dans photoshop ce qui est déjà fait ici je pourrais en fait déjà corriger ici l'image je pourrais enlever la tâche sur la vidéo dans photoshop le problème c'est qu'il va pas me le propager à toutes les images donc si je corrige la première il va en fait me corriger que la première et bizarrement il n'y a pas vraiment de il n'y a pas de solution directe pour propager à toutes les images de la vidéo donc c'est pour ça qu'on va passer d'abord par la séquence d'image comme en utilisant ici le bouton render qui se trouve en bas à gauche de l'écran j'utilise la version anglaise de photoshop mais normalement c'est directement transposable à la version française alors j'utilise ici le bouton render qui m'ouvre un dialogue donc dans ce dialogue soit on peut rester en format vidéo si j'utilise j'utilise adobe media encoder soit on peut passer en photoshop image sequence donc une séquence d'image photoshop et j'avais déjà sélectionné ici le format tiff donc on reste pas en jpeg parce que le jpeg contient une forme de compression qui va diminuer la qualité si on reste en tiff il n'y a pas de compression du tout et on vérifie qu'on est bien à la taille initiale dans laquelle la vidéo était prise donc moi j'ai eu un des 750 ce qui me permet de faire du 1080 donc on doit aussi sélectionner ce qu'on exporte donc dans mon cas je veux exporter toutes les images de la vidéo parce qu'on pourrait aussi travailler seulement sur une séquence donc si jamais la tâche n'est pas visible partout ça peut être intéressant de travailler que sur une séquence puisque ce procédé que je suis en train de vous expliquer va consommer énormément de mémoire et va vous empêcher de travailler sur l'ordinateur pendant un certain temps en fonction évidemment de votre de votre ordi donc une fois que j'ai fait ça je peux appuyer sur le bouton render donc il nous demande là à nouveau si on veut de la compression donc on veut pas de compression pour pas perdre de qualité après ça on peut simplement lancer donc l'export du des images qui commence ici et qui va donc dans un le folder que vous avez choisi dans le dossier que vous avez choisi exporter image par image notre vidéo donc là ça prend un peu de temps quelques minutes enfin ça dépend de ce que vous exportez et ça nous remplit bien la mémoire aussi donc une fois qu'on a fait ça mais on peut simplement fermer la vidéo qu'on avait dans photoshop j'ai pas besoin de sauver le projet tel quel je vais plus travailler sur cette vidéo comme ça donc je ne sauve pas et je vais en fait simplement ouvrir la première image de l'extraction donc j'ouvre cette image et on va donc corriger cette image mais pour pouvoir reproduire la correction sur toutes les images sans le faire manuellement ce qui est bien l'idée de base on va en fait enregistrer l'action pour pouvoir enregistrer une action il faut d'une part avoir le bouton qui se trouve ici à droite le bouton play action si vous l'avez pas il faut aller ici dans windows et action ou bien alt f9 sous windows et d'autre part dans action il faut appuyer ici sur ce bouton interne en haut à droite de la fenêtre et dire qu'on permet l'enregistrement des outils donc à l'autre ou recording ici sinon en fait il va pas enregistrer quand j'utilise les outils de la barre de la barre de gauche donc une fois que que j'ai fait ça je vais créer un nouveau set d'actions que je vais appeler actions pour vidéo dans ce nouveau set d'actions je crée une nouvelle action que j'appelle enlever la tâche voilà enlever la tâche chien je vais l'appeler chien parce que là j'ai évidemment pas toujours les mêmes les mêmes poussières à la main au même endroit donc il faut que je me rappelle que c'est cette vidéo là normalement je mettrai un chiffre mais pour cette ce tutoriel on va faire comme ça et donc j'appuie sur enregistrer record et il va commencer à enregistrer tout ce que je fais donc maintenant je vais effectivement choisir mon healing brush donc l'outil de correction est ici à gauche je vais simplement sur cette photo corriger la tâche voilà et en fait il a créé donc dans l'action que j'avais créé enlever la tâche chien il a il a placé un use pot healing donc utiliser le correcteur de tâche donc j'arrête mon enregistrement parce qu'en fait j'ai fini et on peut on pourrait appliquer à la main sur d'autres photos cette action simplement en ouvrant une autre photo et en appuyant sur play mais comme il ya énormément de photos ce qu'on va faire c'est automatiser ça en batch donc pour automatiser sur toutes les photos vous cliquez sur fichiers donc file vous avez automates batch et là il propose il propose de rejouer cette action en effet il me demande sur quel quel fichier je veux l'appliquer donc est ce que je veux l'appliquer sur un sur les fichiers ouverts ou sur tout un dossier donc moi c'est surtout d'un dossier alors on serait tenté de lui dire de ne pas ouvrir chaque fichier mais de d'appliquer l'action à fichier fermé parce que sinon il va ouvrir le fichier faire la correction refermer le fichier le problème c'est que on peut pas faire ça pour une action qui a été enregistré justement à fichier ouvert donc je pourrais enregistrer une action type exposition correction d'exposition sur toute la photo je pourrais le faire à fichier fermé mais une correction de tâches que j'ai fait manuellement afficher ouvert je ne peux pas donc on va être obligé de passer par l'ouverture de toutes les images enfin on doit lui spécifier où il va mettre les fichiers qu'il a corrigé donc moi je vais simplement lui dire de sauver et de fermer au même endroit donc voilà une fois qu'on a fait ça j'ai pas encore choisi mon dossier donc je vais simplement aller dans le dossier où se trouvent toutes les images désolé j'avais pas vraiment prévu le coup voilà donc toutes mes images se trouvent dans le dossier avec les vidéos frames donc c'est les c'est les pardon c'est l'égypte c'est l'étif qu'on a extraite de la vidéo initiale mais qui ont encore la tâche et voilà je peux enfin cliquer sur ok et c'est de nouveau une action qui va prendre un certain temps puisque il va ouvrir chaque image la corriger la la sauver et la refermer du coup là c'est la fête à l'écran sur photoshop donc si on est épileptique il vaut mieux pas regarder l'écran et de toute façon il vaut mieux aller faire un tour parce que bon ça dépend de votre ordi mais ça consomme pas mal de ressources comme je l'ai déjà dit alors maintenant que tout est corrigé toutes les images sont corrigées on doit recomposer une vidéo à partir des images séparées donc pour faire ça on va tout simplement utiliser ouvrir on est dans le dossier avec toutes les images si les images ont été correctement numérotés ça veut dire aussi que que vous ne pouvez pas utiliser le même dossier pour deux séries d'image différente il faut que dans le même dossier on est vraiment un film de la première à la dernière image donc je peux simplement cliquer sur la première image lui dire ici en bas qu'il s'agit d'une séquence d'image et lui dire ouvrir et il va recréer lui même bon il me demande d'abord la vitesse donc le framerate la vitesse à laquelle les images sont dans la vidéo donc on met simplement la vitesse initiale de la vidéo vidéo de départ qui pour moi était 59 94 et je dis ok donc il va il est en train de me charger ma séquence d'image et de la convertir lui même en vidéo timeline donc on voit ici qu'il a recréé la vidéo donc maintenant c'est simple on a la vidéo qui est recomposée à partir de la séquence d'image on va simplement refaire un rendering donc un rendu et maintenant comme vous vous rappelez de cette interface qu'on avait déjà eu au départ quand on avait fait l'opération inverse donc maintenant au lieu d'aller vers la séquence d'image on va vers le media encoder donc le format film donc ici simplement on va on va choisir notre folder le nom du fichier je vais exporter en mp4 et on choisit simplement la qualité et le format d'encodage donc de nouveau on s'assure qu'on garde la la taille initiale de l'image qui pour moi était 1080 et de nouveau on doit décider combien de frames combien d'image on exporte donc on veut toutes les images ici là c'est certain on veut recomposer la vidéo totale voilà je vais lui laisser pas de nom et je vais faire le render donc il travaille et il exporte la vidéo ce qui est important de comprendre pour ces opérations c'est qu'en fait on a perdu le son puisqu'on a on a transformé une vidéo en images à ce moment là on a perdu la bande son et et donc la vidéo finale se retrouve muette donc moi en général quand je fais une vidéo j'ai une piste son qui est séparé qui est pris soit sur dictaphone enfin sur une autre source que l'appareil photo si votre son vient uniquement de l'appareil photo il faut que vous récupériez cette bande son d'une autre façon donc par exemple en utilisant vlc media player c'est relativement simple de sauver la bande son toute seule voilà j'espère que ça a résolu votre problème du jour si vous aviez un problème de tâche sur votre vidéo si ça vous a plu n'hésitez pas soit à vous abonner à ma chaîne youtube soit à me mettre un petit like et j'ai aussi un blog ça s'appelle impulsions photo point com et n'hésitez pas à le visiter et voilà peut-être à une prochaine fois pour une autre vidéo si je suis motivé salut bonne journée